Les États-Unis se rendent complices des pires crimes que nous avons pu observer depuis très longtemps. Je parle ici pas seulement de quelques crimes, d'attaques indiscriminées, disproportionnées, ciblées sur les civils, de punitions collectives, de déplacements forcés des populations, de l'utilisation de la famine comme arme de guerre, de l'utilisation de l'eau. On est là, les enfants faisaient la file pour avoir une demi-bouteille d'eau, il n'y avait plus que des gouttes qui tombaient du robinet, et effectivement leur gestuelle était de dire donnez-moi de l'eau, on en est là. Le problème c'est que, comme je disais, c'est quand même un petit endroit qui est assiégé de partout, donc où les choses, presque rien ne rentre, la seule sortitude pour le coup c'était que les bombes allaient tomber. Il y a des camions qui rentrent maintenant au compte-gouttes par Rafa, par l'Egypte, il faut qu'il y en ait beaucoup plus qui puissent rentrer. Mais en fait, tout part du fait qu'il n'y a pas l'endroit vraiment sécuritaire à Gaza. Would you go back to Gaza? In a heartbeat. In an absolute heartbeat. My heart is in Gaza. It will stay in Gaza. The Palestinian people that I worked with, both our national staff in the office, as well as my staff at Indonesia Hospital, were some of the most incredible people I've ever met in my life. They were some of the most incredible people I've ever met in my life.